Salut, c'est Smarty, retrouvez-moi avec Juliette Fievé sur Légende Urbaine. Ouais, ça va être trop bien, on va parler de tes projets. Ne parle pas de tes projets. Ah bah si, bah là, on fait une émission frère. Garde-la dans le secret. Ouais, mais on fait quoi alors ? En silence, on se construit. Ouais d'accord, on fait quoi, une émission silencieuse ? Notre réussite fera du bruit. Ouais, mais on est d'accord. On va faire quoi alors si on parle pas des projets ? Bon bah, une émission silencieuse avec Smarty. Tranquille. Ça va là, une minute de silence. RFI et France 24 présente Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. J'étais obligée de la faire celle-là, mon frère. Quelle joie que de recevoir enfin cette légende du rap africain issu du Et de la Côte d'Ivoire aussi. Cet adolescent qu'il fut piqué par le syndrome du hip-hop. D'abord danseur, il devient très vite rappeur. Meilleur moyen d'expression pour affirmer ses opinions. Car depuis toujours... Derrière cet homme se crache une lutte. Un combat pour la justice, l'équité et l'intérêt général. Doté d'une lucidité aiguisée... Il analyse le monde, la géopolitique, l'histoire et les évolutions sociétales avec dextérité. Souvent cynique et percutant, systématiquement éloquent. Il aborde de multiples thèmes comme le traitement médiatique subjectif, préconisant à qui veut l'entendre de bons conseils du genre... Sauf les jambes urbaines, ok ? Pour plus d'objectivité, il s'indigne aussi sur l'inquiétante ère que nous traversons, Internet et ses manipulations. Que valent les vieux du village face à la 5G ? L'oubli du passé et de la vérité. Alors cet artiste se fait depuis toujours le haut-parleur des sans-voix, bien conscient que sur cette planète soit... Tu es riche ou tu fermes ta gueule ? La misère n'a pas de vérité. Il avertit des dangers les plus jeunes qui s'aventurent en Occident naïvement. Il fera froid là-bas mais il n'y aura plus personne. Personne parce que là-bas c'est chacun pour soi et Dieu qui donne. Il encourage aussi la mixité féministe. Il est l'un des rares à rappeler que... L'humanité est femme et la femme c'est la confiance. Eh ouais les gars, je suis désolée ! Bref, tant de sujets traités parmi lesquels il sait aussi être optimiste et positif, nous remémorant que... Les temps sont durs mais le soleil brille. Nous poussant constamment à prendre nos responsabilités et aller de l'avant. Ne serait-ce que... Pour tous ces petits qu'on doit faire de grands pas. Et cela même si c'est dur. Pour être leader il faut dompter tes peurs. Les hommes les plus forts sont souvent ceux qui pleurent. Et il parle en connaissance de cause. Humblement en sachant que... L'orgueil est l'ennemi du drapeau blanc. Il enchaîne patiemment et discrètement avec pour mot d'ordre. Ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. En silence se construit. Et ta réussite fera du bruit. Vous l'aurez compris, cet homme veut être utile car... On loue la vie pour un moment et puis on la quitte. Alors action, altruisme et efficacité. Ce qui lui vaut d'être entre autres ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO au Burkina Faso. Résultat des courses en plus de 20 ans de carrière. De nombreuses récompenses et distinctions à son actif. Dont le prix Découverte RFI. Et des concerts dans le monde entier. De l'Olympia à Central Park de New York. Au stade de Ouaga devant 17 000 personnes. C'est tourné à lui. Autant de show où il démontre que... Avec ce genre de palmarès, vous l'aurez compris. Ce rappeur n'a... Rien à prouver. R.A.P. Carrément à mes yeux, il devrait être... Tant pour son talent que pour son honnêteté, sa dignité et son esprit vaillant. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios. Mon frère, ici à Légendes urbaines. T'es bienvenue chez moi. Chez moi c'est ton toit. Moi c'est ton toit. Messieurs, dames, juste pour vous. Un homme extrêmement intègre. J'ai nommé Smarty. Coup de ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine. Smarty dans les studios de Légendes urbaines. Bienvenue chez toi. Merci. Merci ma sœur Juliette. Comment ça va ? Ça va et toi ? Merci pour, franchement, merci pour la présentation. C'était, j'ai pas de mots, c'était vraiment top. Honnêtement, je suis vraiment touché. Tu mérites tellement Smarty. Merci. C'est difficile d'écrire pour des gens qui savent écrire très sérieusement comme toi. Non, mais c'est génial. Je pense que c'est génial. C'est l'une des meilleures descriptions de ma personne. Avec des échantillons de mes propres paroles. Franchement, je suis touché. Merci. C'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir et c'est moi qui suis honoré de te recevoir. On se connaît, on va pas se mentir, on va pas faire de l'entre-soi, mais on se connaît depuis presque 20 ans et ta carrière est impressionnante. Absolument. Ton parcours est impressionnant. Ne parle pas, t'es un banger qui n'arrête pas de tourner en ce moment, mais avant d'en arriver là, il s'est quand même passé deux, trois trucs dans ta vie. C'est ça. Deux, trois petites choses. Deux, trois petites choses. Et du coup, on va revenir sur tes débuts parce que tu es né à... Dimbocro. Dimbocro. Oui. Je voulais bien le prononcer. D'ailleurs, c'est là où est né Alpha Blondie aussi. C'est ça. Tu as passé ton enfance à Boaké, en Côte d'Ivoire. Ton papa est burkinabé et ta maman ivoirienne. T'as un petit frère et une petite soeur. C'est drôle parce qu'en fait, moi, ça ne fait pas longtemps que je sais que tu es aussi métis ivoirien en fait. Parce que tout le monde te voit comme tellement le fer de lance du rap en fait burkinabé que peu de gens savent en fait finalement que tu es aussi ivoirien. Non, mais c'est un cas qui est généralisé pour tous les jeunes burkinabés. C'est qu'on a tous un petit échantillon de parents en Côte d'Ivoire. C'est dû au fait que depuis les années 60, il y a eu une forte immigration de la population. Justement, pourquoi ? Parce que tu as beaucoup de travailleurs burkinabés qui sont venus bosser en fait, dont ton papa d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Non, parce que c'était la Côte d'Ivoire, c'était le café, c'était le cacao. C'était, vous avez dit, au Burkina, il y avait, comment on appelle, des personnes travailleurs, des bras valides, des gens qui avaient envie d'aller s'épanouir ailleurs. Et puis bon, la Côte d'Ivoire aussi avait besoin. En ce moment, ils étaient dans le développement économique et tout, et surtout au niveau de l'agriculture et tout. Donc beaucoup ont migré, dont mon grand-père. Et puis voilà, c'est comme ça que mon père est né là-bas avec ses frères et soeurs. Et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que nous, on est là-bas aussi. Et je fais toute mon école primaire là-bas. Et puis naturellement, je retourne au pays quand je dois faire le second cycle. On va y arriver. Tu as parti à toi, Salif, de ta personnalité ivoirienne et de ta personnalité burkinabée. Parce que c'est vraiment deux peuples très différents. Qui sont pour autant très liés à plein d'endroits. On le sait d'ailleurs, pour le coup. Quelles sont les valeurs d'un Burkinabé et quelles sont les valeurs d'un Ivoirien, selon toi ? Et que tu as gardé en toi. Les valeurs de... Je commence d'abord par la Côte d'Ivoire. C'est l'ouverture, en fait. L'ouverture au niveau de l'esprit. L'ouverture au niveau de... Il n'y a pas de frontière. Tant au niveau de ta vie. C'est à bras ouverts, en fait. Et il n'y a pas de limite. On s'amuse. C'est-à-dire, on se laisse aller, en fait. C'est comme si tu es dans un parachute. C'est-à-dire, tu as sauté d'un avion et tu es en plein. C'est-à-dire, il y a de l'air qui te porte. Et ma partie burkinabée que j'apprécie aussi énormément, c'est justement cette intégrité-là, cette humilité. à s'accepter soi-même, tout en élevant les autres. C'est-à-dire, la force du burkinabé, c'est qu'il peut être talentueux. C'est-à-dire, Dieu peut lui donner n'importe quel talent. Mais quand il arrive, il essaie toujours de s'effacer. De faire doucement. De faire briller les autres, en fait. C'est-à-dire, il peut être à la base d'une œuvre qui va impacter. Mais il va laisser ceux qui l'ont aidé. Lui, il est à la base de l'idée. Mais l'équipe qui l'a aidé à monter, il va les laisser briller. Et chez nous, on dit que le burkinabé, le burkinabé, c'est le meilleur peuple pour accueillir les étrangers. Et voilà. Donc, le burkinabé, c'est celui-là qui est prêt à sortir avec sa femme de sa chambre et laisser la place à l'étranger. Lui, sa famille dormiront au salon et on accueille l'étranger. C'est comme ça, c'est une tradition. Et j'ai gardé ça. Et je pense que le mélange des deux dans le shaker, ça fait la personne que je suis. Et en plus, j'ai un amour. J'ai gardé cet amour-là pour les deux pays parce qu'ils m'ont apporté beaucoup. Tant au niveau de l'éducation, tant au niveau de la culture. Et c'est un pont essentiel. En fait, c'est un équilibre essentiel qu'il faut conserver pour les deux pays. C'est vrai qu'effectivement, ça te permet de balancer parce que ce n'est pas de l'extrême, mais en même temps, ça pourrait paraître dichotomique. Et finalement, dans la vie privée, tu es peut-être un peu plus burkinabé. Et puis dans le showtime, tu es peut-être un peu plus ivoirien. Exactement. On use, oui. C'est un couteau à double tranchant, en fait. On use les deux quand c'est nécessaire parce que les deux sont utiles. Les deux influences sont utiles. Bien sûr. Quand je suis dans la création, ça m'est utile. Quand je suis dans la vie de tous les jours, ça m'est utile. L'artiste que je suis, par exemple, quand j'arrive, le star system, je n'arrive pas à entrer dedans. J'essaie d'être moi-même. Je lutte avec ma personne. Et ta lucidité. Mais on va en parler de ça parce que ça, c'est une grosse part de ta personnalité. Tu es tellement lucide que tu ne t'es jamais laissé aveugler. Non. Par les strass, les paillettes. Tu es très, très... Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul sur tout ça. Exactement. Parce que, bon, c'est vrai, quand tu arrives au rap et qu'on dit que le rap, c'est à la base, c'est bling-bling, c'est l'affirmation de soi par... L'égotrip. L'égotrip et surtout les aspects extérieurs, en fait. Les valeurs extérieures. Les valeurs extérieures. De richesse, oui. Chaîne. Bling. Bling. Grosse voiture, il faut s'affirmer. C'est là où mon côté burkinabé, il m'est utile. Parce que chez nous, on dit, le serpent le plus gros, c'est celui qui a su se cacher. Parce que si le petit serpent, il sort que les enfants le voient, ils vont le taper, il ne va pas grossir. Donc, ça régime là. Ce que je chante, c'est que le burkinabé, c'est de construire en cachette. Et à la fin, il laisse les autres être admiratifs de l'effort qu'il a fait. Mais ça ne jette pas le discrédit sur les autres cultures aussi, sur les autres façons de faire. Parce que c'est vrai, moi-même, étant rappeur, souvent, je regarde les autres, j'ai envie de faire comme eux. Mais culturellement, dans ma façon de faire, je vais être moi-même. Je ne peux pas. J'ai des limites. Tu as l'impression d'être déguérit. Même quand je suis trop sapé, je ne veux pas sortir. Je ne veux pas. Ce n'est pas possible. Ils vont trop me regarder, tout ça. Mais je pense, une fois que je suis, je pense que mon meilleur artifice pour moi, c'est quand je suis suisse. Voir, micro. Énergie. Mon groupe derrière, l'énergie. Voir, faire jumper le full. Là, je suis moi. Là, je suis vrai, en fait. C'est ça. Tu te souviens de ton enfance ? Oui. On m'a dit que tu étais speed. Oui, j'étais du speed. Tu étais super speed. Avec le temps que tu t'es calmé. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance ? Oui, beaucoup de souvenirs. C'est Democro, ensuite, c'est Boaké. Beaucoup plus à Boaké. Parce que j'ai fait mon primaire à Boaké. En grande partie. Et oui, la Côte d'Ivoire, c'est Boaké. C'est la broussaille, les sorties avec les potes. Tu dansais là-bas, déjà ? Je dansais, oui. Premier prix d'un concours, d'ailleurs, à Boaké. Donc, voilà. Démonstration de danse. Merci. Non, je rigole. C'est le bourbier. Cette émission guet-apens. Non, mais quand tu es en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être en marge de ça. Aujourd'hui, quand je dis à mes potes que j'étais un vrai danseur et que j'ai gagné des concours de danse, ils ne me croient pas. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé au Burkina, la maquette est passée par le produit original et la danse, tout ça, c'est resté derrière. Tu es resté comme ça. Non, mais en Côte d'Ivoire, j'étais un vrai fou. J'avais des potes qui étaient aussi des fous. Et puis, l'environnement, quand tu vois, ne te laisse même pas le temps d'être timide, en fait. Tu vois, les timides n'ont pas de place là-bas. C'est vrai. Tu vois. Donc, du coup, honnêtement, j'ai eu une enfance assez open, bien que maman soit partie tôt. C'est ça. Alors, ça, c'est important. Ta maman est partie. Tes parents ont divorcé. C'est ça. Tu avais 9 ans, je crois, à l'époque. J'avais 8 ans. 8 ans. Et ta maman est partie, en fait. Et elle a disparu. Vous êtes repartis au Burkina avec ton papa et ton petit frère ? Non, pas lui. Juste moi. Juste toi ? Oui, juste moi. Ton père est resté... Mon père est resté avec mon petit frère. Je suis retourné tout seul. Au Burkina, mais du coup, tu t'as retrouvé qui ? Il y a ma famille, la famille, la grande famille, partenelle. Mais sans parents, quoi. Sans parents, sans mon père et sans ma mère. Donc, on a beau vivre, comme on appelle, dans le cocon de la grande famille, c'est clair que quand tu n'as pas tes géniteurs auprès de toi, il y a un déséquilibre. Et c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre. Un oncle, ça ne remplace pas ton père. Bien sûr. Une tante, ça ne remplace pas ta mère. Mais voilà. Mais en même temps, je ne regrette pas ça. Parce que c'est tout ça qui a fait de moi ce que je suis devenu. En quoi ça t'a conditionné ? Parce qu'en plus, aujourd'hui, tu es père de famille. Tu es devenu père de famille. J'imagine d'ailleurs que ça t'a conditionné en tant que père aussi. Mais avant de parler, justement, de ce que ça a changé chez toi, le fait d'être papa, quand tu as 8 ans, 9 ans, et que tu vis ça, parce que tu peux le vivre aussi comme un abandon à plein d'endroits. Tu as d'ailleurs fait une magnifique chanson avec Yélène à l'époque, Jamais, pour ta maman. Comment tu vis ça ? Et surtout, en quoi ça t'a conditionné ? Est-ce que ça a peaufiné aussi ton instinct de survie ? Tu as une carrière qui est... Une carrière d'un artiste est difficile. Tu as dépassé les 20 ans de carrière. Tu as eu des hauts et des bas. Mais je me dis que c'est aussi, finalement, la résilience. À cause ou grâce à ça, tu as tenu sur la longueur ? Non, parce que quand tu pars de là, à 8 ans, je suis resté un peu quand même, parce que c'est pratiquement à 14 ans que je quitte la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso. Parce que quand on est un enfant, j'en ai voulu souvent à mon père, j'en ai voulu souvent à ma mère. Ça se passait dans ma tête, en fait. Parce que souvent, tu reproches la séparation à ta mère ou à ton père. Mais j'arrive au Burkina et, bon, je n'arrive pas à continuer les études. Et après, je me retrouve au Grand Marché, à faire le petit commerce et tout et tout, en vérité. Tu parques les voitures. Tu as été blanchisseur. Exactement. Non, mais parce que c'est important. Tu parles du bling, le rap, etc. Dans l'intro, on cite tous les pays que tu as faits. Tu cites, puisque c'est ta phrase. Tu as été blanchisseur, en fait. C'est ça. Tu as parqué les voitures. Tu as fait des petits travaux au Grand Marché, en fait. Et tu étais très, très jeune. C'est ça. Mais rien n'avait prédit que j'aurais fait de la musique. C'est qu'à la base, rien. Moi, j'aimais bien écrire. Ça, c'est une de mes bases. Mais j'écrivais les choses que je ressentais, en fait, que je n'arrivais pas à exprimer. Parce qu'en Afrique, la difficulté qu'ont les enfants aujourd'hui, c'est avoir la parole, en fait. L'échange avec des personnes. Qui trouvait pour se confier par rapport à son mal-être ? Donc, moi, j'avais déjà mon bouquin, mais je n'étais pas rappeur. J'avais un cahier dans lequel j'écrivais ce que je ressentais et tout. Alors, quand je quitte le Grand Marché et que j'arrête de bosser là-bas, ils passent un groupe ivoirien en ce temps qu'on appelle les MAM. MAM ? Mad Asmus. Que j'y découvre à Ouaga ? Voilà. Ils viennent en concert. Et c'est comme ça que je pars voir le concert de Mad Asmus. Et je les vois. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Révélation. Oui. Parce que je me suis dit, j'ai des choses à dire. En tant qu'enfant, parce qu'ils étaient enfants, ils étaient jeunes. Ils parlaient, tu vois, de leurs conditions, machin, tout ça. Et moi, je dis, ça, c'est quelque chose que je veux faire. Parce que j'ai aussi des choses à dire au monde et tout et tout. Et c'est comme ça que je rentre dans la musique. C'est comme ça que... Tu lisais beaucoup aussi. Je lisais beaucoup. Beaucoup. Tu lisais énormément. En fait, de la BD, de quand on était au marché, quand tu travaillais. Dès que tu avais un petit moment seul. Parce que tu n'as pas été longtemps à l'école. Ce qui est quand même d'ailleurs assez incroyable. On va en parler de ça. Parce que finalement, tu parles mieux français que les Français quand même. Tu vois, quand on voit tes textes, à un moment donné. C'est quand même juste impressionnant. Et tu es autodidacte. Je veux dire, quand les gens disent que tu étais boy. Et que tu lavais le linge. Et il n'y a pas de sous-métier. Mais tu as 14 ans en fait, à ce moment-là. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Ce n'est pas du misérabilisme. Mais c'est quand même ça. Exactement. C'est quand même difficile. Et tu lis. Tu lis. Tu lis. Tu lis tout ce que tu peux lire. Et c'est certainement aussi la lecture qui t'a permis de réussir à t'exprimer aussi bien. Quel était ton mode de fonctionnement et ton mindset ? Justement, un tout petit peu avant et même. Non. D'abord, je dis, je rends toujours grâce à Dieu pour ça. Parce que je me dis, la chance qu'il m'a donné d'aller dans des bibliothèques, de lire, je lisais. Mais sans savoir pourquoi est-ce que je lisais. Mais j'aimais lire tout ce que je trouvais dans la main. Je lisais et tout et tout. Après, quand je suis rentré au marché, puisque au grand marché, les commerçants ont une autre mentalité. Ils n'aiment pas tout ce qui est intellectuel. Tu viens lire le truc. Ils te disent que non, ça fait que même au niveau des ventes, les marchandises, ça freine. Donc, il m'a dit, oh, tu vas arrêter toi avec tes bouquins, machin, tout ça, tu arrêtes ça. Donc, quand je descendais, oui, j'ai lu, j'ai lu, je m'intéressais à tout. Mais c'est vrai que ça m'a conditionné. Mais en même temps, quand je rentre dans le rap, et big up vraiment un monsieur comme Mr. P, qui est, je pense, qui a été une école pour tout le rap pour Kinabé. C'est lui, par lui, je l'ai connu. J'ai connu d'autres rappeurs qui m'ont formé. J'ai fait mon école chez tous les rappeurs, en fait. J'ai d'abord fait l'école de la vie. Après, quand j'étais dans le rap, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne. Chacun avait une petite échantillon, une petite technique. Je suis passé chez tout le monde. J'ai appris chez tout le monde. Et le dernier mentor, qui est véritablement mon mentor, qui a terminé ma formation, c'est Bézik Soul. Je lui rends un grand hommage. C'est lui qui m'a appris les rudiments de l'écriture. Qu'est-ce que, les rimes, les rimes croisées, les embrassées, machin, tout ça. Et moi, je fais « Ah ! » Et on dit, en Afrique, quand quelqu'un fait « Ah ! », c'est qu'il a compris. Il a capté. Moi, une fois que j'avais capté comment est-ce que ça fonctionnait, je le suivais. Il m'a permis, il m'a donné la chance de aussi me former au niveau de la scène. Mais celui qui, véritablement, va impacter mon style. Parce qu'au Burkina, quand on commençait le rap, ça n'intéressait personne. On voyait cela comme un rythme de voyou un peu partout. Bien sûr, on est partout dans le monde, d'ailleurs. Exactement. Donc, nous, on avait un combat qui était celui d'imposer le rap aux personnes qui pouvaient nous ouvrir la porte. Qu'ils comprennent que le rap, c'est un autre mouvement. Donc, Mr. P, justement, j'ai un échange avec lui. Il m'a dit, tu sais quoi ? Il faut que tu ralentisses ton flow. Il faut que les gens puissent entendre ce que tu dis. Être audible. Exactement. Être audible. Parce que pour le flow, c'est aux jeunes que ça plaît. Mais ceux qui peuvent vraiment vous ouvrir la porte, au télé, aux radios, il faut qu'ils entendent, qu'ils sachent que ce que vous dites, c'est des choses intelligentes. Donc, il m'a donné trois albums. Il m'a donné l'album de Doc Gineco. Il m'a donné l'album d'Oxmo Puccino. Opéra Puccino. Bien sûr, classique. Et il m'a donné Didier F. Gibril. C'était un rappeur ivoirien. Et les trois, je les ai écoutés. Mais celui qui m'a le plus influencé, c'est resté Didier F. Gibril. Dans son flow, dans sa manière de faire, dans son découpage. Et je vais me coller à son style. Et il va m'influencer. Et c'est comme ça qu'avec Yélène, on va trouver la bonne formule. Alors, on arrive sur Yélène. Parce qu'en fait, en plus, jusqu'à aujourd'hui, c'est drôle. T'es capable de te poser sur de la trappe normale. Donc, quand tu poses sur du boom bap, c'est volontaire. C'est pas parce que t'es un ancien, maintenant, parce que t'es un monsieur, maintenant, que tu n'es pas capable de... Moi, tu m'as surpris sur des titres où, en fait, tu kicks en mode 2.0. Exactement. J'aurais juste, parce que t'es un amoureux de la littérature, est-ce que tu as un livre de chevet à nous conseiller, à conseiller à toutes les personnes ou un livre qui t'a marqué dans la vie ? Oui. Lequel ? L'étrange destin de Wangre, Amadou Ampateba, c'est un grand classique. Amadou Ampateba, c'est... J'adore les œuvres de... C'est mon... C'est mon... C'est mon écrivain préféré. J'ai lu presque tout, 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 tout ce qu'il a sorti. Quelle poésie. Mais, mais pour moi, c'est-à-dire, pour moi, le best, c'est L'étrange destin de Wangre. Je l'ai lu peut-être six, je ne sais pas, six, sept fois, je ne sais pas. Grand classique. Et c'est toujours bien de le conseiller, de le reconseiller. Quand tu as décidé d'écrire, quand tu as décidé de faire du rap, ça a été une révélation. Tu disais que tu voulais dire tout haut ce que tu pensais tout bas. Est-ce que tu ne pouvais pas, toi, donner et livrer aux adultes ? Mais qu'est-ce que tu avais envie de dénoncer ? Parce que tu es devenue l'un des rapports les plus incisifs que je connaisse. Dans la francophonie. Tu as très, très vite, et avec Yélène. Enfin, coucou Amadou et d'ailleurs. Parce que, tu vois, tout le monde connaît l'histoire. Et c'est vrai qu'effectivement, vous êtes venu à peu près 482 fois sur RFI France 24. RFI, oui, c'est clair. C'est notre maison. C'est quand même la maison. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à dénoncer ? Parce que très vite, avec Yélène, et puis après toi en solo, dix ans plus tard, tu n'as jamais lâché ce rap conscient, en fait. Non, parce que je me dis qu'avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est une grâce que j'ai pu sortir. C'est-à-dire que je ne sois pas tombé dans la dépression, que je ne sois pas tombé dans la drogue, que je ne sois pas tombé dans le banditisme. Parce que oui, j'ai vu passer ça devant moi. Mais c'est des choses... Je ne sais pas, je me suis toujours protégé de tout ça. Et quand tu as la chance d'avoir un micro, et je pense qu'on vivait aussi dans un pays assez difficile. Tu vis au Burkina Faso, tu ne peux pas uniquement faire du rap pour dire aux gens de danser. Et puis on avait des influences comme Positive Black Soul et tout aussi qui existaient. Donc il y avait un combat à mener. Et avec ce que j'ai vécu, j'avais envie de raconter mon histoire d'abord. De crier au monde ce que je ressentais. Après, quand je commence à crier au monde ce que je ressens, je me rends compte que... Ah non, en fait, tu es con de rester seulement sur toi seul. C'est égoïste quand même. Parce qu'au-delà de tout, il y a des milliers de jeunes aussi qui souffrent, mais d'autres choses. D'autres choses. Toi, tu veux parler juste de la séparation de ton père, mais il y en a qui n'ont même plus leur père et leur mère à côté. Donc toi encore, ils sont juste séparés. Tu as cette chance-là. Donc après, je réfléchis et je me rends compte que... Yélène, à la base... Parce que quand tu commences la musique, tu penses toi. Après, tu sors ton bail. Et ton bail, il concerne des milliers de jeunes du Burkina Faso. Ensuite, on te dit qu'on parle le temps en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Guinée, au Mali. Et là, tu comprends que tu parles pour des milliers de jeunes Africains. Et que ton message, dans sa conscience, il est lucide et il touche les gens. Donc tu dois être fidèle à ce combat-là. Et continuer à éveiller les consciences. Parce que c'est une mission, quand tu vois d'où tu viens. Et la chance que tu as d'être encore vivant sur le continent africain. Et de porter des messages. D'avoir un micro devant 3, 4, 5, 6, 7, 8 000, 9 000 personnes. Tu ne peux pas... 17 000 dernièrement au stade. Tu ne peux pas continuer uniquement à faire danser. Donc tantôt, tu fais danser. Parce que la vie, quand même, ça reste une grosse peinture. C'est du soleil, c'est de la nuit. Ça veut dire que c'est la joie, c'est des peines, c'est des tristesses et tout. Donc on essaie un peu de mettre tout ça. Mais en ayant pour point focal qu'il faut qu'il y ait quand même la petite flamme qu'on garde toujours allumée. Donc il m'arrive souvent de quitter sur des choses où ça reste de l'ambiance. Mais c'est clair, les gens, même quand je m'amuse, les gens disent « Ah, tu réfléchis trop, tu écris trop. » C'est difficile pour moi de faire simple. C'est pourquoi je respecte ceux qui font simple. Parce que quand j'essaie de faire simple, c'est aussi compliqué. Il n'y a rien de plus difficile que faire simple, sincèrement. Mais après, pour ceux qui ne connaissent pas tes œuvres, tu es aussi capable de faire des bangers, des choses un peu dansantes, tout en dénonçant et en envoyant des punchlines. J'ai remarqué que dernièrement, tu étais très inquiet, tant pour l'utilisation maladroite d'Internet, la subjectivité et la propagande même de certains médias. T'en parles beaucoup. Tu viens d'une autre ère. Enfin, on vient d'une autre ère. Et je te sens très inquiet là-dessus, justement. Ça fait partie aussi des choses que tu mets en avant. Tu parles du fait que le savoir est une arme. Et tu essaies de conscientiser vraiment les jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Tout à fait. Ça reste une base parce que je pense que moi, j'ai traversé plusieurs générations. Je suis la génération où j'ai vu MySpace. J'ai vu toutes ces choses-là. Et quand YouTube, quand Facebook arrive, je vois comment est-ce que ça arrive, comment ça évolue et tout et tout. Mais tu l'as dit au début de l'émission, je sais toujours de prendre du recul, d'observer et de voir comment je rentre dans le moule. Mais je ne veux pas... En fait, j'essaie de ne pas aller dans le sens de la masse, en fait. Quand tout le monde court dans un sens, j'essaie de m'arrêter et de voir pourquoi ils couvrent là-bas. Est-ce que leur façon d'y aller, est-ce que c'est la meilleure des façons ? Est-ce que je ne peux pas faire autrement ? Donc, ça me prend quand même un peu de temps pour comprendre comment fonctionnent les choses. Mais après, je rentre dans le moule et j'essaie d'y aller en y mettant mon empreinte, mon impact. Donc, effectivement, pour ce qui est d'Internet, il a son côté, son aspect positif. Bien sûr. Pour l'industrie, surtout pour l'industrie de la musique aujourd'hui. Seulement, chacun l'utilise selon son style, son code, sa façon de faire sa musique. Nous, quand on écrit des textes censés et tout et tout, c'est clair qu'il faut trouver l'art et la manière de faire diffuser, par exemple, sur TikTok, sur Facebook, pour que ça puisse... Enfin, tu vois, du conscient, un truc très... Exactement. Mais tout part toujours d'une expérience, en fait. Quand tu as une expérience qui aboutit, tout de suite, tu comprends comment est-ce que ça fonctionne et tu te réadaptes. Mais je me dis qu'il faut... Quand même, ça reste un couteau à deux tranchants. Et puis, il faut avoir le juste milieu. Exactement. J'aime une punch et je l'aime d'amour, cette punch, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai mise dans l'intro, où tu dis, mais il croit plus en la 5G qu'en les sages du village, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que... Il faut doser, quand même, un petit juste milieu, tu vois. J'explique à mes concerts, je dis, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que quand un vieux rassemble les enfants autour de lui, qu'il raconte une histoire, par exemple, qui s'est passée hier longtemps, pendant qu'il est en train de parler, les enfants sont en train de taper les références qu'ils donnent sur Google. Parce qu'en fait, on met nos sages en compétition avec Google. C'est une façon, c'est une représentation, une façon de dire que, oui, Internet, oui, évolution, oui, mais je pense que c'est des aspects qui doivent être contrôlés par, comment on appelle l'aspect ? L'humain, en fait. Parce qu'à la base, tout est humain. Même l'émotion qu'on arrive à transmettre à travers Internet, elle est à la base humaine, en fait. Bien sûr. Et n'oublions pas que c'est des données, des milliers de données qu'on laisse, etc. Et un jour, on aura peut-être 50 ans et on n'aimera pas ce qu'on a laissé quand on a eu 24 ans. J'ai dit à un rappeur africain un jour, j'ai dit, ta survie, c'est-à-dire ta longueur de durée, dépendra de la graine que tu vas s'aimer dans la musique quand tu as 21, 22, 23 ans. Tu vois ? Est-ce que c'est ça qui va... Ah, parce que les dossiers ressortent. Moi, j'aimerais pas... Exactement. Je me dis que je suis assez ravie de ne pas avoir été en 5G quand j'avais 15 ans, tu vois ? Ah ouais. Parce que les dossiers qui remontent, il faut les assumer quand même. Il faut les assumer, c'est ça. Et c'est vrai que quand on écoute Hélène, depuis le départ, vous dénonciez, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on va pas refaire toute l'histoire, toute ta carrière, je sais que tu l'as beaucoup raconté, mais c'est vrai que à chaque fois que j'entends tes textes, notamment, là, dernièrement, on fit avec Awadi sur Saletan. Tu dénonces. Tu dénonces la situation en Afrique. T'es aussi capable d'autocritiquer. Beaucoup, en fait. Tu n'épargnes personne, en réalité. T'es pas fatigué au bout d'un moment ? Et vraiment, c'est deux questions importantes. Est-ce que t'es pas épuisé de ce combat où parfois, on a l'impression qu'on est battu d'avance quand tu vois justement les médias, le traitement médiatique, Internet, l'utilisation, la politique, la géopolitique ? Tu te sens jamais épuisé ? Tu ne te dis jamais que le combat est vain ? Et est-ce que t'as peur aussi ? Parce que je trouve extrêmement courageux quand même de dénoncer tout ce que tu dénonces. Non. Fatigué, oui. Il arrive des moments où on se sent... Oui, où on est fatigué, où on se dit est-ce que je suis pas à la fin ? Est-ce que tout ce que je raconte, est-ce que ça a de l'intérêt pour des gens ? Est-ce que je suis entendue et tout ? Mais je pense que ça arrive dans de courts instants ? Parce qu'après, ton esprit te dit « Ah non, toi t'es fatigué, mais non. Moi j'ai une autre chanson pour toi, il faut que tu dises ça, il faut que tu... » Parce que j'écris les choses que j'ai ressent. Par exemple, pour la situation en fait, je prends la situation qui a traversé mon pays, j'ai toujours écrit ce que je ressens, j'ai toujours dit des choses que je ressens qui n'ont été guidées par personne. Et la plupart des sons que je sors, soit pour dénoncer ou pour dire des choses que je ressens, ce n'est pas des singles que je mets en vente, c'est des singles que je fais, dont je produis les clips simplement parce que je me dis qu'à un moment, le message est plus important que tout. Et je pense que ça, le public, il le perçoit. Maintenant, l'aspect le plus important dans ce que je fais, c'est que quand je sors un titre comme RAP par exemple, RAP, j'étais étonné de voir qu'il est plus, c'est-à-dire plus suivi, plus aimé par des enfants de 12, 13, 14, 15 ans qui l'interprètent aujourd'hui dans les lycées et tout et tout et je me demande mais est-ce qu'ils comprennent ? Et c'est dans ce sens-là que quand tu vois des jeunes de 12 ans, de 14 ans, être touchés par ce... Mais il est incroyable. Rapper tout le texte. Rien n'a prouvé. RAP, vraiment aller voir et puis le clip est sublime par ailleurs. Rapper tout le texte. Tu te dis, ouais ça va. Ça veut dire qu'il y a... Et t'envoies dans ce titre quand même. On voit quand même que tu parles... Tu dois avoir beaucoup d'amis ce par-ci. Non, tu te dis quand tu vois ça que bon ça va. C'est-à-dire que tu as labouré encore en bas. Et tu ne touches pas que les gens de ta génération. Exactement. Tu touches aussi la nouvelle génération et l'avenir. Et c'est ce qui facilite le renouvellement et tu as des personnes qui t'ont suivi depuis Yélène et qui continuent à écouter ta musique même en solo qui l'ont chez eux à la maison. Moi quand je fais... Quand je fais le... On décide d'aller au stade pour un concert. Je me rappelle j'avais quoi ? Sur YouTube je fais des 200 000 vues, des 300 000 vues et tout le monde disait ouais t'as que ça et tu veux aller au stade. J'ai dit ouais on va aller. Mais quand on va et qu'on fait le plein ça montre que... Ça montre la réalité des choses en fait. Entre le virtuel et ce qui est. Donc du coup ça te remet en confiance et ça te remet vraiment en place. Ça veut dire que dans tout ce qui se passe il y a des personnes qui ne disent rien qui peut-être ne sont pas réactifs mais ta musique les fait bouger. Les fait changer. Et moi je me rappelle d'une phrase dans RAP je dis c'est peut-être le dernier. L'album c'est Odyssée c'est peut-être le dernier l'histoire il tient que le vainqueur mais les gens m'en ont voulu un peu pour cette phrase ils ont dit non tu ne nous dis pas que tu arrêtes le rap. Mais comme j'ai l'habitude de dire je trouve vraiment du plaisir à le faire. Je trouve du plaisir à être sous scène du plaisir à entrer en studio du plaisir à crier. Je crée même quand ce n'est pas forcément pour me mettre sur le marché. Tu n'as jamais peur ? Non je n'ai pas peur. Parce que ton voix a des trucs déjà très documentés très réels. Je veux dire tu prends des risques parfois. C'est pour ça que je plaisante sur les amis. Je pense que tu ne dois pas te faire que des amis et que cette lucidité là elle n'est pas forcément la bienvenue aux oreilles de tout le monde. Tu n'as jamais flippé. Et la risque souvent que tu flippes quand même. Oui ça ne s'est pas toujours passé bien. Même si on ne te dit pas c'est clair qu'en coulisses à un moment tu subis de petites légères censures par exemple tu n'es pas programmé dans des trucs à cause de ton discours. Mais c'est une voix que j'ai prise et que j'assume. C'est pourquoi je dis les artifices non. Pour moi l'important c'est qu'est-ce que je vais laisser dans les consciences. parce que je peux peut-être ne plus être là mais je sais que mes chansons sont sûrement résistantes au temps. Le chapeau du chef il est sorti ça fait longtemps. Il est encore là il est encore présent. Je fais des conseils où les gens demandent le chapeau du chef et c'est des choses qui sont difficiles dans le rap. Avoir ça dans le rap c'est dans le monde urbain. Mais parce que c'est intemporel en plus. C'est un sujet sociétal qui te parle un peu de la vie entre les ethnies les embrouilles entre les gens mais en fait finalement tu peux le juxtaposer à n'importe quel pays sur n'importe quelle origine. Mais du coup le fait que tu sois droit dans tes bottes et à ce point toujours sur la même lignée depuis plus de 20 ans ça a inspiré notre chroniqueur génie Aymeric qui aime mettre en opposition notre invité un peu à l'arabe contenders tu vois donc là il te met dans un battle avec un concept et quand il réfléchit ça à toi il m'a dit mais bah ouais Smarty vs l'inefficience on va voir qui gagne le match D'accord Les paroles qui ne sont suivies d'aucun effet sans compter pour rien Salut l'équipe Moi c'est Cro et si j'ai décidé de commencer par cette citation de Demostane c'est parce qu'aujourd'hui on juge le battle Smarty vs l'inefficience L'inefficience c'est ce qui n'a pas d'effet pas d'impact et même si vous me voyez venir avec mes gros sabots pour Smarty la question d'avoir de l'impact autour de lui n'a pas toujours été que musical ou politique Dans le premier rang on va voir que dès le plus jeune âge il a pris le réflexe de comprendre et d'évaluer l'impact qu'il avait sur ce qui l'entoure quand il a dû arrêter l'école en cinquième par faute de moyens pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de ses proches mais au-delà de ça et très concrètement il a aussi appris à avoir la responsabilité des siens parce qu'il est le fils aîné d'une famille où dès 8 ans ses parents se sont séparés ce qui a fait qu'il a dû aussi prendre sa part et tirer les plus jeunes vers le haut et évidemment dans le deuxième round cette responsabilité d'agir sur son environnement proche on va voir qu'elle s'est étendue au rap depuis plus d'une dizaine d'années bien avant African Couleur et jusqu'à bien après il a contribué à l'internationalisation des différents raps du continent africain ne rechignant jamais à collaborer au-delà des frontières du Burkina il a fait commune l'ambition qui était la sienne en portant ses featuring avec Tiken Jaffa Colli Soprano ou plus récemment les Magic System ou Didi Awadi sur les scènes de plus de 20 pays différents en Afrique toujours droit dans ses bottes avec une franchise et un panafricanisme sans caresque il a mis des actes derrière sa vision pour porter le rap africain bien au-delà de ses frontières et dans le troisième round ça y est on y est on va voir que sa vision était évidemment aussi musicale que politique il a su donner à son art un impact factuel sur les situations humanitaires et sociales qui l'affectent l'une des choses qu'on peut reprocher à l'industrie de la musique c'est que par essence elle cherche à prendre le plus de place possible dans la parole publique sans pour autant vouloir avoir un intérêt social comprenez qu'un palestinien un congolais un haïtien ou un kanak préfèrera voir à la télévision des personnes qui s'expriment sur l'urgence de la situation dans son pays plutôt que des clips destinés uniquement au divertissement évidemment je schématise je fais d'énormes traits mais Smarty apporte une réponse à ça c'est qu'il allie le divertissement à l'engagement pour lui une chanson c'est toujours l'occasion de gagner un prix dont il reversera l'intégralité aux personnes qui fuient le terrorisme comme il l'a fait avec son koundé d'or en 2023 un succès c'est toujours l'occasion d'organiser un concert gratuit pour la promotion de la paix sociale comme il l'a fait à Ouagadougou le 18 novembre dernier et un featuring collectif avec des artistes de toute l'Afrique de l'Ouest c'est l'occasion de s'emparer du sujet de l'agriculture pour promouvoir les investissements dans des économies plus saines et indépendantes pour nos pays alors évidemment il y a bien longtemps que Smarty a vaincu l'inefficience chacun de ces mots est l'écho ou le prémice d'une de ses actions mais comme je l'ai dit plus tôt j'ai grossi le trait car aujourd'hui on sait bien que toute forme d'art est politique qu'elle le souhaite ou non du morceau le plus divertissant au plus conscient la présence même d'un artiste selon d'où il vient et qui il est dans l'espace public peut déranger et ou inspirer alors la vraie victoire de Smarty ça n'est pas que sa musique ait eu un impact dans la vie des gens sa vraie victoire c'est d'avoir toujours eu l'intelligence la droiture et la sincérité de faire en sorte que cet impact-là soit toujours le plus positif possible en accord avec ses valeurs et sa vision pour ça Smarty le continent te dit merci et one love qu'est-ce que tu nous répondrais qu'est-ce que tu répondrais à Aymeric à Aymeric je dirais qu'il est honnêtement il est dans la définition totale de 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 ma personne ce que j'ai dit qui est du Burkina B c'est-à-dire s'effacer et laisser son art aider les gens à être bien à toucher le sommet je pense c'est pas c'est pas le succès qui m'intéresse m'intéresse tout de suite c'est pas les Dix d'or c'est pas je pense que oui Dix d'or je le suis déjà dans dans le coeur des gens dans tout ce que j'ai pu faire à Platine même tout ce que j'ai pu faire dans mon parcours et honnêtement je suis je suis un artiste comblé un artiste satisfait parce que quand je sors et que je vois véritablement ce que le bien que mes chansons font aux gens sur le continent je suis vraiment content donc je vis chaque jour mon art en ne calculant pas au bout de la rue ce qui m'attend voilà je laisse Dieu me porter je laisse mon inspire me porter et je me dis hey j'ai un hashtag que je mettais là où je dis hashtag victordaimé c'est à dire tant que je vis on atteindra le sommet bravo bravo et tu continues et tu dénances de toute façon de mille façons différentes t'es utile de mille façons différentes évidemment tu fais beaucoup d'oeuvres humanitaires mais il y a un truc que je remarque quand même chez toi c'est ton cynisme c'est ton humour j'essaie c'est pire encore en fait c'est pire c'est vrai que tu utilises l'humour pour dénoncer le pire en fait c'est un exercice particulier oui c'est parce qu'il faut trouver l'art et la manière de dire les choses quand on est sur le continent africain je dis il y a deux courants c'est qu'ils veulent dire les choses c'est à dire sans mais on sait qu'en Afrique la démocratie c'est à dire il y a la démocratie on voit mais en fond quand tu vois dans les temps anciens même jusqu'aujourd'hui par exemple chez moi le Moronaba tu ne peux pas lui parler directement donc les notables quand ils veulent lui dire des choses quand tu veux lui dire des vérités ou lui dire ah explique ce qu'est le Moronaba le Moronaba c'est le roi en fait c'est le roi c'est le roi le chef traditionnel en fait donc pour tous les chefs traditionnels c'est à dire les notables sont là ou souvent les crios quand tu veux lui dire des choses ils passent par des contes ils passent par des contes par des chants ils racontent des histoires et le chef il capte tout de suite ce qu'on tente de lui dire donc c'est pareil pour nos chefs d'état quand tu veux lui dire des choses il faut trouver l'art et la manière de leur dire des choses parce que de toute façon ce que tu es en train de dire le but c'est qu'ils l'entendent donc si tu veux qu'ils les entendent qu'ils entendent et que ça puisse dans leur comportement impacter la gouvernance qui va vers les populations tu es obligé de trouver l'art et la manière de faire donc parler avec respect mais c'est à dire avec les formes exactement et pourtant toi tu es super direct tes cash on est bien d'accord parce que ça c'est pour la musique ça ok la musique dans la vraie vie je connais peu de gens aussi c'est vrai mais les pieds dans le plat aucun problème tout de suite non je suis c'est la vérité je suis entier ça oui non mais la franchise c'est deux choses différentes et je sais que la franchise c'est pas c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a je sais pas si je dis malheureusement heureusement qui a été toujours à ma faveur parce que malheureusement on aime peu les gens qui sont droits c'est à dire dans la vraie vie qui te disent vraiment ce qu'ils pensent moi je suis ça c'est le côté ivoirien par contre tu vois c'est à dire il y a un problème je vais t'en avoir un problème je te dis tape 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 et puis après on va on s'assoit on boit un coup ensemble tu vois moi c'est un peu ça c'est à dire je t'arrête pas à me mettre en colère mais ça sort tout de suite ça ne reste pas tu vois et c'est comme ça dans ma façon de faire donc on essaie quand tu essaies de transcrire ça dans ta création tu essaies de te métamorphoser en fait de trouver comme je dis trouver les bons mots trouver les tructions après tu quand on a écrit par exemple la chanson d'Ari Salam avec Yélène où je disais au président Blaise Compaoré il faut qu'il prenne la lettre mais avant il faut qu'il règle le problème en Côte d'Ivoire après il faut qu'il donne la lettre à Soro Guillaume qui doit la donner à Babo qui doit la donner en fait je citais tous les pays où il y avait des problèmes de démocratie et de stabilité mais il a fallu longtemps que je dis aux gens que le texte il était super accord parce que j'ai été le seul qui publiquement a tutoyé le chef de l'État parce que quand tu dis si tu reçois ma lettre personne ne dit tu mais bien sûr que non exactement c'est là où se trouve de toute façon exactement c'est là où se trouve mon engagement et dire que voilà tu vois tu prends toujours la lumière néanmoins c'est-à-dire que même quand t'es trash finalement tout est à une fin tout est fait à une fin bienveillante je trouve que tu parles beaucoup beaucoup de lumière et d'obscurité bien plus qu'avant d'ailleurs oui parce que j'essaie d'être d'être positif parce que moi dès qu'il y a un problème dès que je sens un trou noir mon premier réflexe c'est de trouver le truc qui va me permettre de dire que demain ça ira mieux je reste pas longtemps dans le négatif en fait j'essaie de tirer toujours c'est-à-dire le truc le truc positif le truc qui me permet toujours d'avancer et de trouver la lumière donc c'est une attitude que j'ai et je reste comme ça c'est pourquoi peut-être que jusqu'à là je trouve toujours du plaisir à faire ce que je fais et deuxième chose c'est que je regarde pas le succès des autres en fait je me dis si ce qui leur arrive leur arrive c'est que c'est le partage de Dieu c'est normal que ça leur arrive toi il faut être patient quand viendra ton heure ça viendra et quand j'essaie des choses quand ça va pas j'ai une phrase je dis ah si si ça marche pas c'est que ça devrait pas marcher tu vois c'est que c'était pas le bon moment et je trouve toujours il y a dix ans de temps ensemble pour le prix Découverte RFI c'était quand même hard on a fait des démarches on a rencontré des producteurs j'ai vu des producteurs qui m'ont dit ah j'aimais pas ce que tu faisais et tout et tout après on a signé ça a été compliqué on a fait des trucs ça a pas marché c'était une bagarre je m'en souviens très très bien mais prendre du recul quand je pris du recul j'ai compris que mais tout ça c'était une expérience positive parce que ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait l'industrie ou le monde urbain en France donc ça a pas été négatif ça a été positif aujourd'hui quand je reviens je reviens avec beaucoup plus d'expérience je sais comment me comporter je sais comment parler aux gens je sais comment prendre les gens et puis t'as conscience que c'est difficile et que c'est facile et que c'était en tout cas une étape mais malgré tout ça et c'est vrai que j'ai été témoin de certaines épreuves qui étaient extrêmement dures tu es resté je le trouve dans la lumière et t'es plutôt un très très bon camarade t'es des amis de très longue date dont un qui est lui aussi alors clairement dans la lumière s'il n'est pas dans la lumière c'est pas lui salut Juliette j'espère que vous allez bien j'espère que l'émission se passe très bien mais cette vidéo pour encourager mon jeune frère Smarty il a raison moi je veux plus parler de mon projet ne parle pas de ton projet parce que les gens peuvent piquer ça en même temps tu vois non donc tu gardes ça pour toi quand t'es prêt tu sors voilà en tout cas le message est très fort pour tout le monde pour la jeunesse et même pour nous les anciens voilà on va pas parler de nos projets à tout le monde en tout cas le message est très fort je souhaite bonne chance à ce single et j'espère que ça va exploser et que ça a explosé déjà puisque j'ai vu qu'il y a des il y a déjà il y a des milliers de vues sinon on a atteint le million déjà donc bonne chance à mon jeune frère et puis voilà vive le rap bouquinabé vive le rap africain finalement puisque Smarty fait partie des meilleurs du continent et on en est fiers RAS TAPAR Chicken Jaffa Koli la classe mondiale ou pas ? lui c'est spécial franchement quelqu'un quelqu'un qui qui reflète les valeurs que je défends c'est à dire la musique sans artificerie il est ce qu'il est il est lui dans la vie de tous les jours sur scène dans sa façon d'être dans son approche Tiken était sur mon album solo mon premier album solo et sur le deuxième vous avez fait deux feats ensemble il est disponible à chaque fois que je l'appelle il a toujours été là pour moi il m'a toujours donné des conseils il m'a fait faire son Olympia et c'est la première fois que j'avais mon nom écrit comme ça je passais tout le temps photo photo selfie attend sous un autre angle bien sûr mais c'est extraordinaire bien sûr on a joué un live première partie c'était vraiment top et je tiens à lui dire merci je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi mais pas uniquement pour moi mais toute l'Afrique et tous les jeunes et tout le peuple africain en fait c'est un bon gars c'est un grand monsieur c'est un grand monsieur et qui a un très très grand coeur t'as collaboré avec beaucoup d'artistes notamment soprano beaucoup d'artistes du continent est-ce qu'il y a un feat en particulier ou une collaboration une rencontre artistique qui t'a marqué ? il y en a il y en a beaucoup mais c'est vrai que la collab avec soprano elle était assez space quand même c'était spécial parce qu'on a quitté il a accepté et ça a été grâce à Salfo du Magic System que le feat a pu se faire mais je débarque à Marseille il me reçoit dans son studio il me fait visiter le truc le contact est arrivé tout de suite c'est comme si on se connaissait il y a longtemps mais il est tellement gentil il nous fait visiter le studio il est resté avec nous de 14h à 17h pour faire l'enregistrement il m'a demandé frérot tu veux quoi ? tu veux du rap ? tu veux du chant ? j'ai dit je veux les deux il dit on fait ça je te donne les deux et il a posé son territoire c'était énorme et on sort de la séance studio moi je devais payer le studio il m'a dit non laisse tomber et honnêtement pareil soprano c'est un ange c'est un coeur vraiment il est gentil pareil à lui je lui dis merci d'avoir été aussi comment on appelle cette flamme là qui a contribué aussi à l'avancée de ma carrière je lui dis merci parce que c'était un rêve qui est devenu réalité c'est quelqu'un que le continent africain respecte beaucoup que je respecte beaucoup pour son parcours de psychiatra jusqu'à être en solo franchement big up et merci à lui de m'avoir permis de partager un son avec lui un grand big up à lui vraiment c'est vrai que t'as eu des gens des espèces d'anges gardiens quand même sur ta route t'as des détracteurs forcément des difficultés mais t'as quand même des anges gardiens et j'en connais un un très très bien d'ailleurs que je devais faire participer à l'émission ça n'avait pas de sens autrement c'était obligatoire hello smarty ça va tu me reconnais te voilà assis au côté de Juliette dans les jambes urbaines et tu le mérites ce garçon est vraiment incroyable au pays qu'on appelle le pays des hommes intègres il est un exemple je le dis je le répète honnêteté travail persévérance résilience bravo le succès tu l'as maintenant tu le mérites on t'avait découvert à l'époque plus largement en 2013 au cours du prix découverte RFI et c'était vraiment une rencontre humaine et grande rencontre humaine une très grande rencontre humaine une grande rencontre artistique voilà il aura fallu attendre quelques années mais tout arrive à point comme dit le dicton juste une chose je connais ta timidité je connais ton humilité mais je voudrais que tu racontes à tous tes fans s'il te plaît ta rencontre avec Mr. Stroh-Mai c'est un truc de fou et puis c'est quelque chose de très humain très poignant et à la fois très simple Mr. Bella Bowé Bella on te voit j'ai dit que c'était un ange mais c'était un démon tu crois je suis surpris parce que ça me tente parce qu'il accepte même de faire Bella ne fait jamais ça Bella je plaisante sur l'ange démon un énorme bisou grand frère honnêtement tu nous manques beaucoup Bella grand 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 monsieur qui a d'ailleurs été chez RF pendant des années à la direction du marketing de la promo de la com et qui a développé le prix découvert RF et c'est vrai que c'était tellement drôle c'est à dire que Bella c'est une personne qui peut t'appeler 42 fois en une heure s'il veut quelque chose d'accord il est énorme il ne lâche rien mais tu vois et ben là quand ne parle pas est sorti il m'a envoyé mais tous les jours les compteurs YouTube vous savez j'avais pas YouTube moi il en a 600 000 Smarty en a 800 000 alors que ça fait des années que vous ne vous êtes pas croisé je crois et je sais que c'est quelqu'un qui a toujours toujours cru en toi donc merci Bella et on t'aime merci Bella franchement c'est une énorme rencontre avec lui c'est à dire ce qu'il dit c'est vrai elle est humaine cette rencontre là moi je pense que il y a l'artistique et j'ai toujours aimé travailler avec des personnes avec qui au delà du travail humainement qu'on puisse partager souvent des choses peut-être que c'est un défaut dans ce milieu mais moi je crois que c'est important et que ça existe aussi ça tu vois et Bella il a été vraiment je sais pas je sais pas comment le définir mais c'est un fou c'est un fou il a aimé ce que je faisais il me conseillait il me dirigeait mais 100 fois peut-être t'as amené le mail t'as envoyé le mail t'as envoyé le mail non c'est pas encore fait 100 fois en deux minutes je te dis gars je te dis fais-le machin tout ça non mais Stromae c'était il lui dit Stromae c'était c'était aussi l'une des des plus belles rencontres aussi de de ma carrière parce que il m'a il m'a fortifié il a solidifié ma croyance sur le fait que on peut être artiste on peut être aussi différent mais pas forcément chercher la pointe du succès et que le succès même vous localise et vous retrouve tout seul moi je l'ai croisé quand j'ai vu le mec j'ai dit non il y a la scène il y a l'homme quoi j'avais l'impression que c'était pas lui tu vois et on a échangé c'est passé les contacts on continue à s'écrire et je prends des nouvelles voilà c'est c'est juste c'est juste incroyable en fait c'est émotionnel parce que quand je l'ai vu j'étais heureux parce que souvent tu te poses des questions sur ton positionnement en tant qu'artiste sur les choix que tu as fait en tant qu'artiste est-ce que tu as fait les bons choix est-ce que tu es dans la même idée mais quand tu croises un gars comme ce qu'on a qui a vendu une dizaine de millions une dizaine de millions d'albums mais tu vois l'humilité qu'il a tu vois comment il te reçoit il te présente ton équipe tu continues à échanger avec lui il te dit ce qu'il pense et il te dit ah quand t'écris c'est scotché au toi moi quand tu m'as dit ça j'ai dit mais gars qu'est-ce que toi tu racontes mais il a raison tes trucs mais honnêtement c'est aussi l'une des plus belles rencontres que j'ai faites et voilà je pense que Dieu t'envoie dans des choses juste pour te dire tu vois c'est là ta place seulement il faut que tu sois patient et que ça va venir même à 60 ans comme je dis hashtag Victor Demey on attend si c'est à 60 ans que ça va venir ça va venir mais on est patient mais c'est venu déjà et c'est là en fait parfois il vaut mieux privilégier la course de fond exactement qu'être une étoile filante finalement tu vois merci encore Bella pour ta vidéo tu es devenue papa ça a changé quoi dans ta vie beaucoup beaucoup ça m'a canalisé le regret que j'ai eu c'est que si pour l'espérance que j'ai vécu en tant que père le seul regret que j'ai eu c'est que j'aurais voulu l'être tôt parce que peut-être que si je l'avais été à 22, 23, 24, 25 ans j'aurais été plus posé en fait parce que vraiment ça a influencé positivement ma vie si j'étais assez je t'aurais pu courir plus vite parce que t'es vieux maintenant c'est ça que tu veux dire oui j'aurais en fait parce que là tu galères au foot et tout ça non mais c'est pour dire que ça te ça te donne ça te pose peut-être que des fois plus jeune peut-être que ça te pose ça te pose non ça te calme ça te pose et ça te donne des objectifs positifs en fait tu as tu as une raison de te battre c'est-à-dire tu as une raison c'est vrai que t'as une raison mais tu as doublement ou triplement une raison de réussir de te battre parce que quand tu rentres que tu regardes le visage de ton fils et tout et tout tu as vraiment des objectifs et ces objectifs là deviennent nobles en fait ça devient pas uniquement pour toi mais ça devient pour un ensemble c'est quelque chose qu'on ne décrit pas ça a changé beaucoup dans ma vie et ça a influencé ma musique ça a influencé ma vision on l'entend d'ailleurs dans l'un de tes titres ma vision même ma vision globale de la vie et ça a été positif honnêtement ça m'a porté que du bonheur ça m'a porté que du plus en fait t'es un vrai papa t'as une grande passion pour la cuisine tu cuisines à la maison ? toujours t'es un chef cuisse toi j'adore ça c'est quoi ta spécialité ? viens pas me parler de poulet bicyclette s'il te plaît c'est quoi ton grand plat ta grande spécialité on m'a dit que t'es un grand cuisse non j'aime sauce à rachide sauce tomate je prépare tout spaghetti tu prépares à la maison c'est toi qui prépares aussi ? je prépare de temps en temps pas tout le temps mais oui souvent je prépare pour faire plaisir à la famille donc ça me plaît bien bon après c'est l'avantage aussi d'avoir une mère qui est partie vite donc après quand tu t'as eu cette responsabilité c'est ça donc du coup j'ai commencé à apprendre très tôt à me débrouiller seule à préparer à faire la vaisselle tout ça et puis bon après c'est pas bien parce que t'es tellement indépendant que tu tardes à te fixer ouais et en même temps tu te fixes finalement pour les bonnes raisons exactement tu vois et non pas parce que tu cherches tu vois quelqu'un pour t'aider dans les tâches ménagères n'est-ce pas ? absolument pas parce que en plus en parlant de ça t'es quand même très féministe et je le disais encore une fois dans l'intro il y a peu de rappeurs qui je dis pas du tout que les rappeurs soient misogines mais il y a peu de rappeurs qui s'expriment et qui font des titres sur les femmes justement et sur la force des femmes et t'as un titre qui s'appelle Reine qui est magnifique où justement tu m'en valeurs les femmes en disant mais cherche pas un dandy cherche pas ça et puis poursuis les études et va jusqu'au bout et tu vois vous êtes nos égales en fait exactement c'est ça c'est hyper important et c'est rare c'est important parce que comme je l'ai dit en ayant vu en ayant vu ma mère partir j'aurais pu basculer du côté dark en fait bien sûr mais j'ai eu beaucoup de chance c'est que comme je l'ai dit il y a des moments j'ai détesté X j'ai détesté Y mais après je retrouve ma mère longtemps après je retrouve ma mère changée et tu essaies de réconcilier même tes parents exactement mais avant ça je retrouve ma mère elle a changé il faut qu'on apprenne à se connaître qu'on se reparle parce que quand elle me retrouve je suis dans Yélène et tout elle a eu sa vie à part on recommence les choses en fait et moi je découvre sa fragilité et du coup tu mets toi tout ce que tu as eu par le passé tu as envie de dire des choses tu mets tout ça de côté et tu comprends qu'au-delà de tout ça reste ta mère ça reste une femme avec ses défauts ses qualités ses faiblesses liées à la vie qu'elle a eue avec ton père et j'ai dit non je ne veux pas je ne veux plus savoir ce qui s'est passé je suis juste content de t'avoir avec moi et les instants qui nous restent bah essayons de positiver ces instants là donc après quand tu es dans ce sens là parce qu'avec avec Yélène j'ai écrit une chanson où je l'appelais je disais jamais je te cherche voilà jamais je te cherche où tu es donc ça ne m'a pas changé ça ne m'a pas changé ça n'a pas ça n'a pas ouvert la porte au fait que je déteste la femme bien au contraire à un moment ça a développé en moi l'amour et le respect et la compréhension de choses qui sont plus complexes peut-être parfois pour les hommes d'une petite soeur aussi par ailleurs donc pour moi la femme a une grande place dans mes écritures dans ma chanson et tout dans mes créations la femme a une grande place parce que je pense que comme je l'ai dit dans Rennes comment on appelle la femme c'est l'humanité et puis en Afrique en général on pense tous pareil on ne peut pas on ne peut pas quand tu fais un rap et que tu manques de respect à une daronne c'est difficile que ton oeuvre y passe voilà parce que les femmes c'est des reines on considère que c'est la mère et qu'on est tous nés d'une femme et ça c'est c'est la base quel que soit ce qui se passe tu entendras toujours en Afrique on te dira ça reste ta mère ça reste ta mère ça dit qu'importe ce qui se passe le paradis est sous ses pieds ça reste ta mère donc toi avale pour toi et tu essaies de te reconcilier avec ta mère et je pense que c'est un exercice que chaque enfant sur le continent chaque jour fait avec les parents et tout cet exercice de tolérance et surtout de comprendre qu'il n'y a pas plus grand que papa et maman donc on vit dans ça et on se dit que tant que leur bénédiction nous accompagne on tombe jamais c'est pas Tiki Ndja qui dira le contraire parce qu'il a une chanson qui en parle c'est pas le monsieur qui arrive là qui dira le contraire non plus on pouvait pas faire une émission avec toi sans lui c'est impossible coucou Juliette coucou Smarty voilà juste une petite vidéo depuis Abidjan pour féliciter Smarty Petit tu as fait un excellent boulot j'ai écouté ton dernier single Ne parle pas c'est un petit prévocateur qui répond à des valeurs que tu prônes parce que tu as toujours su travailler dans le secret pour nous donner quelque chose de potable et le dernier single vient confirmer ma pensée alors tu sais que toi et moi nous partageons les mêmes valeurs des valeurs de persévérance des valeurs de résilience j'ai quelqu'un qui a toujours su t'élever chaque fois que tu t'es confronté à une difficulté et ça pour cela j'ai de l'admiration pour toi continue sur le chemin et j'espère que voilà on va se le voir à Ouaga à Paris ou à Abidjan il faut qu'on se le dit au petit c'est ça qui est la vérité donc je vais te poser quand même une question avant de partir dis-moi de beaux singles de beaux projets à quand l'album Smarty à quand l'album parce que le dernier date de 3 ans coup de pression d'Assalfo le boss Assalfo de Madux Xistèm merci Salif à ton grand frère aussi c'est comme ton voilà vous êtes très très proche il va dire oui j'ai une question très bien à quand l'album ne parle pas de tes proches d'accord pas de réponse mais quand même non je suis vraiment je suis touché je suis ému de de voir Salif de voir cette vidéo et c'est un grand frère pour qui j'ai énormément de respect pour lui pour Maradja pour Goudé pour Tino mais particulièrement j'ai un rapport particulier avec lui c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré par son abdication son travail son professionnalisme et son sens aussi de la résilience c'est-à-dire il n'abandonne jamais j'ai vu comment on appelle Magic System comment ils sont montés par quelles difficultés ils sont passés la première fois qu'on se rencontre c'est en 2001 à l'époque de premier gaou et depuis 2001 on est resté c'est même plus des rapports d'artiste à artiste c'est des rapports de grand frère à petit frère il a toujours été là pour moi il m'a donné des conseils il est venu à mes concerts tu as joué au FEMUA j'ai joué au FEMUA en fait lui il est là je pense que c'est le grand frère qui est le plus à mes côtés au niveau de la musique et je pense que ses conseils ont été bénéfiques dans la direction de ma carrière et je tiens à lui dire merci merci pour sa présence à mes côtés et merci à sa famille parce que je connais sa femme je connais ses filles et honnêtement la porte a été toujours ouverte quand je vais à Bidjan je ne dors pas à l'hôtel je dors chez lui à la maison donc c'est dire comment est-ce que les liens sont resserrés c'est une grande chance pour moi une chance que je que je partage chaque jour parce que tout le monde n'a pas n'a pas n'a pas cette chance j'ai repris à ses côtés en observant ses agissements comment est-ce qu'il avance comment est-ce qu'il s'organise et franchement il m'a influencé assez positivement donc quand l'album il est en route c'est sûr grand frère il sait qu'il saura avant les choses même si on dit avant les gens même si on dit ne parle pas de tes projets lui il saura il n'y a pas de soucis non ça va venir ça va venir comme une grosse surprise oui ça va être une grosse surprise on est en train de travailler et franchement j'espère je pense et j'espère faire un bel album voilà on est certain tu vas faire un bel album on l'attend il arrive on l'attend il arrive il arrive fort fort comme toi fort comme ton entourage comme tes amis c'est vrai que c'était important d'avoir Tiken d'avoir à Salfo je fais un petit coucou à Awadi aussi je pense à Bella je pense à Claudie c'est vrai que voilà j'imagine que quand tu t'es un petit peu down et quand t'as pas le moral peut-être que tu peux dire que t'as quand même des sacrées équipes autour de toi et c'est pas parce que c'est pas pour rien c'est pas gratuit c'est parce que t'es un sacré monsieur aussi smarty longue vie à toi tu sais qu'on a un rituel dans les gens d'Urbène avant de se quitter c'est de passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier quel serait ton message universel ? mon message universel ce serait de dire que on est dans un monde où aujourd'hui l'évolution tend à arracher le peu d'humanisme qu'on a chacun dans le coeur oublions nos frontières oublions nos couleurs il est temps juste de se regarder comme des êtres humains et de comprendre que l'évolution ne peut remplacer l'humanité l'humanité est reine de l'évolution et cela doit rester comme ça vive la paix vive l'amour vive la quiétude on ne vit pas cent ans vivons de sorte à ce que quand on meurt on laisse un héritage afin que ceux qui viennent derrière puissent en profiter soyons humains merci magnifique 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 merci merci Smarty de nous avoir fait l'honneur de ta présence c'est un bonheur de te recevoir et longue vie longue vie à toi merci à toi on a hâte d'entendre le nouvel album merci on ne va pas parler on a dit on ne parle pas on ne parle pas des projets en attendant en attendant l'album et bien n'hésitez pas à aller voir l'ensemble de l'oeuvre de Smarty parce qu'elle est longue et que vraiment il y a des titres assez incroyables et qui sont intemporels pour le coup vraiment la famille je vous donne rendez-vous la semaine prochaine même heure même endroit en attendant rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines abonnez-vous cliquez commentez envoyez du love que du love autrement on vous bloque c'est efficace faisons efficace en fait et comme à l'habitude je vous dis paix amour lumière sur vous one love la famille one love Smarty merci je suis venu chez toi j'ai fait comme chez moi tu es bienvenu chez moi chez moi c'est ton toit je suis venu chez toi j'ai fait comme chez moi tu es bienvenu chez moi chez moi c'est ton toit un jour j'ai quitté mon village je suis parti sans alibi j'ai traversé plein d'arrivages j'ai vu les runes de la Libye en bas diem ton Afrique si tu tombes à c'est que te lâches dans cette pauvreté démocratique je suis désquassa je suis venu chez toi je vous dis